Nous sommes heureux, nous allons vers un bel été sportif. Une reprise du sport sans distinction, amateur baroblique pro, plein air baroblique extérieur, dès lundi 8 juin, et plus de liberté encore à partir du 1er juillet, passage de 20 à 50 pour les entraînements, sport de contact autorisé, retour partiel du public, etc., le CNS a redonné le sourire à de nombreux sportifs ce mercredi. On est très heureux naturellement, car nous allons vers un bel été sportif moyennant bien sûr, le respect des règles sanitaires. La crise a montré l'importance du sport pour le bien-être physique et psychologique de la population. Je crois qu'il faut remercier les sportifs pour leur compréhension et leur bon sens jusqu'ici. À présent, on va diffuser aux fédérations et aux clubs les protocoles que nos services ont préparés pour, notamment, l'organisation de stages ou l'utilisation des infrastructures sportives, a détaillé Valérie Glatini à notre micro. Et la ministre des Sports en Fédération Wallonie-Bruxelles d'ajouter. C'est une excellente nouvelle dès juillet aussi. Le sport avec public, par exemple un match de foot ou une compétition de badminton, se sera à nouveau autorisé avec une limitation à 200 places assises en respectant les distances et les protocoles de sécurité. Certains détails manquent ? Il y a déjà toute une série de mesures qui se retrouvent de façon transversale dans les protocoles préparés. Mon administration a déjà travaillé sur des protocoles spécifiques, sport par sport, et on voit bien que ce sont toujours les mêmes principes qui reviennent. Ce point-là sera très facile à régler. L'annonce du jour a toutefois fait quelques mécontents, du côté de la natation par exemple. Je comprends l'impatience, je suis moi-même une nageuse. Les piscines vont ouvrir à nouveau dans trois semaines, on avait espéré que ce serait possible plus tôt, mais les experts ont expliqué que ce sont les infrastructures communes pour accéder à la piscine, comme les vestiaires ou les douches, qui demandent une attention particulière en termes d'hygiène. Par ailleurs, les sports de contact pourront à nouveau s'exercer normalement, dès le 1er juillet là aussi, a ponctué Valéry Glatini. Une reprise du sport sans distinction, amateur baroblique pro, plein air baroblique extérieur, dès lundi 8 juin, et plus de liberté encore à partir du 1er juillet, passage de 20 à 50 pour les entraînements, sport de contact autorisé, retour partiel du public, etc., le CNS a redonné le sourire à de nombreux sportifs ce mercredi. On est très heureux naturellement, car nous allons vers un bel été sportif moyennant bien sûr, le respect des règles sanitaires. La crise a montré l'importance du sport pour le bien-être physique et psychologique de la population. Je crois qu'il faut remercier les sportifs pour leur compréhension et leur bon sens jusqu'ici. À présent, on va diffuser aux fédérations et aux clubs les protocoles que nos services ont préparé pour, notamment, l'organisation de stages ou l'utilisation des infrastructures sportives, a détaillé Valérie Glatini à notre micro. Et la ministre des Sports en Fédération Wallonie-Bruxelles d'ajouter, « C'est une excellente nouvelle dès juillet aussi, le sport avec public, par exemple un match de foot ou une compétition de badminton, ce sera à nouveau autorisé avec une limitation à 200 places assises en respectant les distances et les protocoles de sécurité. Certains détails manquent ? Il y a déjà toute une série de mesures qui se retrouvent de façon transversale dans les protocoles préparés. Mon administration a déjà travaillé sur des protocoles spécifiques, sport par sport, et on voit bien que ce sont toujours les mêmes principes qui reviennent. Ce point-là sera très facile à régler. L'annonce du jour a toutefois fait quelques mécontents, du côté de la natation par exemple. Je comprends l'impatience, je suis moi-même une nageuse. Les piscines vont ouvrir à nouveau dans trois semaines, on avait espéré que ce serait possible plus tôt, mais les experts ont expliqué que ce sont les infrastructures communes pour accéder à la piscine, comme les vestiaires ou les douches, qui demandent une attention particulière en termes d'hygiène. Par ailleurs, les sports de contact pourront à nouveau s'exercer normalement, dès le 1er juillet là aussi, a ponctué Valérie Glatini. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.